...gagnant facilement 20% en longueur à chaque coup joué. Les journées du patrimoine, c'est ce week-end. Plus de 600 événements et lieux de visite. En limousin, parmi ceux-ci, le château de la Chaisotte, à Ancreuse, labellisé monument historique depuis 1928. Il n'avait, jusqu'à cet été, jamais été ouvert au public. Ariane Polarte et Nicolas Chigot vous proposent une visite guidée. C'est un trésor en pierre, longtemps resté confidentiel. La forteresse a traversé plus de 500 ans sans presque prendre une ride. Construite au milieu du XVe siècle, elle appartenait à un grand officier du comté. A l'époque, les ouvertures sont rares et étroites. Les douves servaient à protéger l'édifice des envahisseurs et des brigands. On est encore pendant la guerre de Cent Ans. Donc il faut quand même penser à l'aspect défensif. Alors que la plupart des petits châteaux, ce qu'on appelle les petits châteaux de la marche, de Creuse, sont plutôt de la fin du XVe siècle. Ils ont, eux, une allure de forteresse. Mais pour la plupart, ils n'ont jamais servi comme défense. Alors que celui-là, on peut penser qu'il a servi aussi comme défense. Et que ce n'était pas uniquement un château de prestige. Pour la première année, les deux propriétaires qui vivent ici ouvrent leurs portes au public. Direction les salons du rez-de-chaussée, ils ont été repeints comme au XVe siècle. C'est des couleurs qui peuvent effectivement surprendre, mais on aimait la couleur au Moyen-Âge. Et notamment la couleur, le bleu, c'est des couleurs qui étaient difficiles à réaliser, donc chères. Après avoir gravi les 97 marches de l'escalier, on découvre quelques trésors cachés. Le chemin de Ronde, qui entoure l'ensemble de la bâtisse, ou encore l'imposante charpente. Des lieux qui ne sont d'ordinaire, jamais ouverts aux visiteurs. Il était vraiment super bien restauré, il appartenait à beaucoup de gens qui ont laissé leurs pattes et c'est fabuleux. Toutes les poutres anciennes, on se demande, c'est vrai qu'au XVe siècle, de faire ces toitures, c'est impressionnant. Nous on a les engins maintenant, mais dans le temps, c'était tout manuel. Et voir cette ossature, moi je suis épaté quand même. La cheusotte continue de dévoiler ses joyaux. A la fin du XVIIIe, le domaine a laissé place à un jardin à l'anglaise, qui s'étend sur 4 hectares. On est dans un état de conservation excellent. Je touche du bois, mais on a eu la chance d'avoir des propriétaires qui ont su en prendre soin. L'idée c'est de conserver en l'état, et d'améliorer ce qui peut l'être, en tenant compte de ce qui a été fait. Un voyage dans le passé, qui réserve encore bien d'autres merveilles à découvrir. Et on part pour une nouvelle balade par les petits chemins. Celle-ci, tous les jeudis, nous vous emmenons à la découverte d'un village du Limousin par le pied de ses habitants. Ce soir, Noël Vaille et Samuel Chassaigne nous entraînent à Champsac. Bonjour, aujourd'hui, itinéraire BIS vous emmène à Champsac, un petit village de 692 habitants. Et on est au sud-ouest de la Odienne. Bonjour messieurs, on va visiter quoi du coup ? On a créé une salle associative. Mais c'était quoi avant ? C'était ce bâtiment, c'est un bâtiment communal, dit la Poste. Ah, c'était la Poste ? Tout ce qui est porte, fenêtre, volet, c'est la mairie. D'accord. Et tout ce qui est intérieur, c'est les chasseurs qui ont rénové. Vous vous faites visiter ? Non, vous faites visiter. Vous faites quoi ? Il n'y a que les chasseurs ? Mais si des fois, il y a des salles qui sont prises pour faire des réunions, on peut laisser cette pièce à d'autres associations. Ah, vous la prêtez quand même un peu ? Oui, oui, bien sûr. Vous avez de la place dans votre carrosse ? Oui, avec plaisir. Oh, avec plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai deux petits chiens et puis j'ai une petite trompette. Ah oui ! Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû tout le monde. Il est gros, il est grand et il est vieux. C'est un être qui a environ 350 d'hommes. Il était connu ce gros pépère ou c'est un peu dans les... Et c'est en nettoyant cette forêt qu'on a découvert ce gros pépère. L'avantage de ce site, c'est qu'on peut y trouver des jeunes familles en poussette comme des personnes d'un certain âge qui ne devenaient plus trop d'activités et qui sont sur un lieu sécurisé et qui leur permet de ne pas trouver de véhicules ou autre, d'engins motorisés. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et ça fait quelle distance ? On va où là ? Là, on se dirigerait vers Chalut. Donc on serait à 5 km de Chalut. D'accord. Donc la voie dans son... C'est 13 km, exactement. Ça, c'est l'heure de manger. Et alors ici, vous faites quoi ? Vous faites bar, restaurant ? Oui, j'ai ici, j'ai un bar, restaurant. Vous nous faites visiter un peu ? Et on mange quoi ce midi alors ? Et on mange quoi ? Oui, rottis de poc. Rottis de poc avec pommes de terre et légumes de la saison. Eh bien, elles sont longues, vos sculptures ! Eh bien, c'est le problème. Tout le monde me pose cette question. Ben oui. Le poc que je fais, c'est fait sur commande, et c'est vendu, et c'est livré, et je ne l'ai pas. Je vous demande de vous poser dessus. D'accord. Et sentir l'énergie. Il faut laisser aller, hein. J'ai fait ça à madame la préfète, elle me trouve très bien, hein. Hum, c'est vrai que c'est confortable. Et ça, ça vient d'où alors ? C'est quoi comme animal, ça ? Onitorynque. Platypousse. Comment vous dites ? Onitorynque. Oui, mais vous avez dit ? Platypousse. Platypousse. Et le platypousse, c'est d'où ? Eh bien, c'est d'Australie, ça. D'Australie ? Oui, oui, oui. Donc, moi avec. Et vous aussi ? Oui. Et pourquoi je suis ici ? Oui. Parce que j'ai épousé une française. Même, j'ai épousé deux françaises, mais pas en même temps. Ah bon, d'accord, non. Vous m'avez fait peur, vous m'avez fait peur. Donne-moi ta main, et prends la mienne. Décat-parc, parce qu'on peut faire dix jeux. C'est quoi les dix jeux ? Dites-moi. Le basket, la cible, là il y a rugby, encore des cibles. Je crois que j'ai dit qu'à un côté. Voilà, c'est ici au Décat-parc de Champsac que se termine notre itinererbis. A bientôt. Et la semaine prochaine, nous partirons à la rencontre des habitants de Saint-Prié-sous-Aix. En attendant, le 19-1 se poursuit avec la météo de Delphine Roux. Votre édition nationale reviendra sur le procès Mélenchon. Un an après la perquisition au siège de...